Moi je m'appelle Hélène, Hélène Mignon, je travaille pour l'association Gwennili depuis une dizaine d'années, ça fait une dizaine d'années que je suis arrivée sur Quimper. Gwennili c'est une association qui existe depuis 25 ans cette année et qui travaille à la mobilité européenne des jeunes et sur les questions d'interculturalité de manière générale, donc mettre les jeunes en lien à l'échelle européenne pour essayer de travailler un peu sur les questions des stéréotypes, des préjugés. Gwennili organise des rencontres de jeunes sous forme de chantier écologique ou de rencontres artistiques l'été par exemple, des formations pour les professionnels jeunesse donc toujours des professionnels de différents pays qui participent à ces formations. On propose aussi du volontariat européen donc on accueille chaque année huit jeunes européens qui viennent passer une année à Quimper dans différentes associations. On propose aussi aux jeunes finistériens et finistériennes de partir à l'étranger pour 10 mois, 12 mois. On propose aussi des stages professionnels pour des jeunes qui sont plutôt en recherche d'emploi, qui sont dans des périodes un peu de transition dans leur vie. Voilà il y a pas mal de petits projets, on est une équipe de cinq salariés. Alors ce matin on a des jeunes qui sont arrivés à Cork, cinq, six jeunes en stage professionnel, donc ils ont pris le bateau la nuit dernière. Ils sont arrivés ce matin à Cork pour être dans différents lieux d'accueil en stage en fait. Les lieux d'accueil c'est très différents ça peut aller d'un hôtel restaurant à une ferme en maraîchage, à un centre de loisirs, un centre social, une association qui travaille sur des projets autour de l'environnement. Enfin voilà il y a des lieux de stages différents mais concrètement fraîchement ce matin ils ont débarqué à Cork. Alors c'est pas des lieux de stage à Quimper, c'est des lieux de volontariat. On parle du corps européen de solidarité, c'est du volontariat qui pourrait s'apparenter au service civique. Et donc là on a huit jeunes qui sont arrivés il y a trois semaines, qui viennent aussi bien d'Allemagne, de Géorgie, de Biélorussie, d'Espagne, donc voilà deux nationalités différentes du Maroc. Et donc ils sont en volontariat au centre social des abeilles, au lycée du Likès, à l'ESAT de Brieck, au centre social de Rospordin, au CCS de Plounet-Hurland-Verne, au lycée de Châtolin, au lycée de Pont-l'Abbé, au Sige de Pont-l'Abbé. Les lieux de volontariat sont très variés. On me chuchote à l'oreille, effectivement à Flux on accueille une volontaire cette année qui est à mi-temps entre Flux et le Likès et c'est Sophia qui vient de Biélorussie. Alors Flux c'est l'histoire on va dire d'un collectif qui s'est rencontré il y a trois ans et qui a commencé à réfléchir à l'idée d'un lieu commun pour pouvoir héberger des activités mais aussi accueillir du public et créer un lieu un peu un peu polymorphe si on peut dire, où les gens viendraient prendre un café mais où voilà on aurait aussi des accueils de réunion, où il y aurait des ateliers de chant par exemple le mardi soir en ce moment mais aussi des ateliers de bricolage, un Fab Lab, un lieu un peu à géométrie variable et donc nous on est intégré dans le projet depuis le départ avec cette idée de pouvoir disposer d'un espace de travail qui soit très accueillant et qui puisse nous permettre d'être plus visible au niveau du public qu'un perrois et des jeunes et de pouvoir imaginer des échanges avec les associations qui sont sur place donc de nourrir en fait notre activité professionnelle par exemple avec des échanges avec le Fab Lab, d'imaginer voilà comment on peut imaginer un échange européen par exemple avec le Fab Lab, comment on peut accueillir une volontaire européenne aussi bien à flux qu'aux liquesses. Pour nous c'est vraiment gagner en visibilité et gagner en convivialité, en interaction, voilà enrichir un peu tout ça. Alors parfois il y a ce qu'on souhaite nous salariés et ce qui se passe dans la réalité donc nous salariés équipes bénévoles, ce qu'on souhaite en tout cas c'est que les jeunes puissent aussi investir le lieu, que ce soit par exemple le café associatif, d'animer des réunions sur les questions de volontariat en Europe dans le café associatif et de pouvoir ensuite prolonger les échanges autour d'un verre avec d'autres jeunes qui viennent du quartier, du coin, voilà créer un peu une effervescence. Mais aussi voilà que quand l'atelier sera en route que les jeunes puissent peut-être aller bricoler dans l'atelier, aller se former avec les portes logiques au Fab Lab avec l'imprimante 3D, des choses comme ça qui puissent profiter en tout cas des outils du lieu. Et ce qui nous est cher c'est la rencontre donc déjà au niveau de Goenini c'est quelque chose qu'on a à coeur en tout cas de faire en sorte que les bénévoles rencontrent les volontaires européens avec les salariés voilà ça fait déjà une dynamique assez chouette mais là de se dire qu'avec flux ça amène une nouvelle dynamique avec plein de nouvelles personnes, des parcours différents donc voilà si ces jeunes là peuvent rencontrer toutes ces nouvelles personnes aussi et c'est vrai que c'est une problématique parfois pour les volontaires européens qui arrivent à Quimper de rencontrer des Quimperois, des Quimperoises. Ils ont tendance à rester entre eux, entre volontaires européens mais c'est difficile pour eux donc ça peut être aussi une chouette opportunité de créer des bien d'amener, c'est plus facilement.